Sous-titres par Jérémy Diaz Il faudrait que j'aille voir l'herboriste 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 Il faut que j'aille voir l'herboriste Ici Allez Parce que peut-être qu'elle a un cerveau de noyer Sinon tant pis Elle mourra l'autre Dans d'atroces souffrances J'y peux rien après tout Je ne suis qu'un sorceleur moi Bonjour madame Oui Est-ce que Ah vous connaissez certaines Claire Vous avez entendu parler d'une femme nommée Claire Elle vivait dans le coin Si j'ai entendu parler d'elle C'est peut dire Claire était mon amie La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur Jusqu'au jour où son mari Volker S'est querellé avec le seigneur du manoir Toute la famille a dû quitter le village Pour s'installer dans les bois Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir Il voulait juste les convaincre mais Vous avez vu le résultat On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian Le fils du seigneur Mais qui peut savoir la vérité Les convaincre en les cramant Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village Hélas aucun village n'échappe au malheur Mais ne nous quittons pas sur une note triste Tenez Voilà un peu de réconfort Tu m'as donné Oh cool Eh bah elle est en pleine forme Elle est toute debout là Non non je me recouche finalement Oui Faisons semblant d'être fatiguée Vous avez des herbes à vendre ? Je dois pouvoir vous trouver ça Hum Alchimie Non elle a pas Attendez Non c'est celui là C'est ce côté là Et elle n'a pas de cerveau de noyeur évidemment Allons voir Vissémir Ça m'embête un peu parce que j'aurais bien pris l'XP Mais les noyeurs Bah j'en ai pas vu des masses Je pense que ça doit être au bord de l'eau Logiquement C'est quoi tous ces morts là ? Oh 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 Il y a du loup Il y a du loup Il y a du loup attention Je me tire Je vous laisse ça les gars Quoi ? J'ai rien fait moi Je suis innocent Mais là il y a pas de noyeur Non 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 Je vais pas chercher 3h Tant pis hein Elle mourra après Après tout c'est pas de ma faute Allez fonce 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 Papy nous attend Et super ta chance au mec Non je cherche pas les ennuis Qu'est-ce qu'il y a le chat ? Je vais te battre le chat ? Je savais pas que je pouvais le tuer Merde Je savais pas Yennefer est à Visima J'ai quelques amis là-bas Alors Y'a un problème ? Regarde autour de toi Ça sent les ennuis Encore eux Qui sont-ils ? Des patriotes Après si sous cette tournée En l'honneur de Temeria Ils sont d'humeur bagarreuse Mais C'est parce que j'ai pété Moi aussi il m'en faut Hmm Ça dépend si j'ai envie de me défouler Je savais pas que je pouvais Le chat Merde Ils sont passés où l'hélice ? Je voulais pas le tuer Je les ai décrochés Décrochés ? Pour mettre un soleil impériel à la place On peut pas contenter tout le monde à ma grande Je ne peux pas afficher les couleurs de la Tébéria Ils brûleraient l'auberge Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte Que tu fricotes avec des soldats Que t'es la pute de Nilgarde Sérieusement Je connais ta peine Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis Tu ne connais rien du tout Ils ont pendu ma soeur Ils l'ont traîné hors du cloître comme une chienne Ils ont dit qu'il n'avait pas de place pour les superstitieux Qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux Et toi tu la crains ? Sans Annie Ton bébé serait mort Etranglé par son cordon Ton fils doit la vie à ma soeur T'entends ? Mais tu crains pas la colère des dieux ? Tu la crains pas ? Salope ! Ouuuh Bon bah voilà Fichez-moi la paix Allez c'est parti Combat général Les gars je vous ai pété le cul déjà Vous savez ce que c'est non ? Reculez Tout va bien Ouais Parait que les sorceleurs enlèvent les enfants C'est vrai ? Ouais On leur défonce le trou de balle Il vous a dit quoi l'empereur ? De l'or ? Des terres comme aux elfes ? Ah non c'est pas les mêmes Ils ressemblent un peu On bougera pas d'ici Mais avec plaisir Pareil pour vous Je crois qu'on a plus le choix Ouais bah c'est avec plaisir J'aime pas les connards Alors les filles Fais moi le malin là D'où vous pouvez ? Voilà Le boucher de Blaviken Voilà C'est de l'autodéfense Je crois qu'elle s'en fout Allez vous en Vu qu'ASLK a foutu la merde Les dieux nous protègent Partez Et ne revenez plus jamais ici Le boucher de Blaviken C'est bien ça Pour ne pas s'en mêler C'est raté Partons d'ici C'est presque quasiment Ce qui s'était passé Et ce qui lui a valu Son surnom de boucher de Blaviken Ah bah tiens On nous attend dehors en plus Ce n'est pas nous Qui avons déclenché la bagarre Est-ce que Ah il y a des fers Toujours des excuses Décidément Tu n'as pas changé Et le sexy Et toi non plus Mais comment ? On m'a rapporté la présence D'un sorceleur à Blanchefleur Et j'ai tout de suite su Que c'était toi Que tu me cherchais Ah bah oui Je me suis bien fait chier Tu me retrouves Mais tu me connais La patience n'a jamais été mon fin Je Je suis contente De te voir Gérald Je pourrais même T'étreindre Si tu n'étais pas couvert de sang Oh tu dis ça Je ne m'attendais pas A te voir ici Pour tout te dire J'avais Imaginé nos retrouvailles autrement Oh oui Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Bah avec ta licorne Je n'avais pas imaginé Te voir escorté Par des nifs gardiens Désolée Yennefer Je suis content de te voir Moi aussi Mais je crois que Tu nous dois des explications Et vous en aurez Ne t'en fais pas Une fois à Visima Allez En sel Ok babe Qu'est-ce qui presse ? J'ai passé les six derniers mois en sel Et je ne t'ai pas vu depuis deux ans Yenne Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins Malheureusement c'est impossible Faire un bisou Quelqu'un a demandé à te voir Gérald Quelqu'un qui n'aime pas attendre L'empereur Émir Vahrem Reis Ou pour ses proches La flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis Je ne fais pas vraiment partie de ses proches La dernière fois que je l'ai vu Il voulait me tuer Eh bien aujourd'hui Il voudrait te faire une proposition Du genre qu'on ne peut pas refuser C'est ça ? On peut Mais j'ai préféré accepter Ah bon ? Euh toutoutoutouk Si tu as accepté C'est que la proposition devait être intéressante En temps normal Rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté Plus tôt nous partirons Plus tôt tu seras fixé Et toi ? Ok Bah il retourne à Kermorhen L'invitation de l'empereur ne me concerne pas Et puis Je dois rentrer à Kermorhen Tu te souviens ? Oh oui Oui Je me souviens Merci pour ton aide Vezemir A très bientôt Oh il n'a pas fait une papouille Un petit câlin Ça peut aller Pourquoi ? Ne traînons pas Je me sentirai plus en sécurité Derrière d'épaisses murailles Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sentes pas rassuré ? Mets-toi contre mon corps si tu veux Je te protégerai Il y a une frère J'espère que Vezemir va rentrer vivant Après cette interaction Des plus charmantes Oh là Pourquoi c'est tous ? Tu sais J'ai rêvé de toi Il n'y a pas longtemps Ce que connaissant Ça devait être un rêve salace Au début oui Mais ensuite Ensuite ? Beaucoup moins Ah ça recommence d'ailleurs Oh là là Oh là là Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement comme dans le rêve Les Ghost Rider Je me rappelle plus du tout Pourquoi ils nous veulent du mal Je crois me rappeler Qu'ils veulent récupérer C'est Siri Il me semble Mais je ne sais plus pourquoi C'est à moi de jouer Laisse-moi jouer Bien Yenefr Oh là là Il n'est pas content L'autre Ah c'est tout ? Merde Comment ils nous ont retrouvés ? J'ai eu un faible espoir De pouvoir jouer D'avoir le combat Épée À l'épée D'accord Pourquoi tu nous le dis On l'a vécu On l'a fait Ouh Un jour plus tard Merci les filles De me frotter C'est gentil On profite du corps Du sorceleur Hop 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 Non mais il ne les fait pas partir Mais non C'est acceptable Ah non mais me touche pas toi Vous pensez vraiment qu'émir ce souci de ma propreté ? Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son titre complet Ou de s'abstenir Ce dont je t'emmerde aussi Monsieur t'emmerde Dans ce fauteuil Voilà Je vais avoir le droit à une coupe de cheveux Bédouine Raser notre invité Un demi pouce de favori Pas plus Eh bien dis donc Tout ça pour voir l'autre trou du cul La barbe ne vous plaît pas Je trouve que ça me donne un air plus digne Sans doute monsieur Mais au détriment de votre élégance Au Nilfgaard Les barbes sont peu appréciées Surtout quand elles sont infestées de l'eau Ah mais je suis très propre J'aurais certainement pas confiance dans quelqu'un d'autre qui me rase la barbe Et préparez-vous à répondre à quelques questions Général J'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié Au contraire c'est parfait Avec un rasoir sous la gorge oui Et mon poing dans ta tranche Surtout que dit comme ça Bien Gérald de Rive Lieu de naissance Inconnu Parents Inconnu Âge Inconnu Des détails sans importance En revanche J'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette Et plus précisément sur le sort de son commandant Un certain Ariane Alors là je sais pas Je suppose que ça doit être dans Witcher 2 Mais j'y ai pas joué Donc On va dire que je l'ai tué Foltest m'a demandé d'ouvrir la voie Le garçon a voulu me barrer la route Vous avez tué l'héritier des Lavalettes Et ça vous laisse de marbre Bah je le connaissais pas D'un autre côté Que vaut la vie d'un baron Pour un tueur de rois Bien Passons Après ça Vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam Avant de rejoindre Vergen Je serais curieux de savoir comment Je sais pas Je suis parti avec votre Sam J'en sais rien Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche Commandant des Striebleux Et Et tueur de non humains Ouais Je connais bien cet individu sorceleur Vous avez des alliés Intéressants Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini Bon Question suivante avant que ma barbe ne repousse Et bien Si c'est le cas Nous vous raserons de nouveau Très bien Parlez moi du sommet de l'Ocmuin Vous y étiez me semble-t-il A fourré encore une fois votre nez dans les affaires des puissants Je devais sauver Triss Je devais sauver Triss Triss Merigold compte beaucoup pour moi Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer Sans doute Mais en la libérant vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid Oh merde c'est con On vient d'entrer en guerre sans provocation Non ? Alors épargnez moi votre morale à dessous Ne bougez pas monsieur J'ai presque terminé Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées N'est ce pas vous qui avez regardé votre ami Sheila de Tankardville être réduite en sharpie Par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt ? Non c'est échappé je vais le contre-direct pour l'emmerder Je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope Mais en fin de compte je l'ai sauvé Le piège avait été tendu par votre agent L'étau de Gouletta Notez ça voulez-vous Des erreurs dans votre paperasse Note bien Les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature Avec des sorceleurs par exemple On va te voir la contre-nature ce qu'elle va te mettre Votre alliance est morte et l'étau avec elle Je l'ai tué à l'opmune Il paraît oui Et pour tout vous dire vous nous avez rendu un fier service Ah merde Fait chier Votre signature je vous prie attestant que vous avez dit la vérité Toute la vérité sous peine d'emprisonnement ou de mort etc etc Ici et ici Si les formalités sont terminées Qu'est-ce que ça peut foutre Je vous prie de bien vouloir quitter la pièce Général Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur Et votre aide ne sera pas nécessaire A part si tu veux me gratter les couilles Dommage j'aurais pu vous donner de précieux conseils Au revoir Géralt Bonne chance pour votre audience Ah non c'est Géralt pas Géralt Je me plante depuis le départ Bon je le dis à l'allemande Géralt Ah j'ai le droit de choisir ma tenue J'ai l'impression de me préparer pour un mariage C'est ça Et si tel était le cas J'aurais préparé une queue de pile Ou un veston de cérémonie pour monsieur En l'occurrence monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements Et si j'en prends aucun Et où sont mes vêtements Ah j'espère bien J'ai cru qu'il allait dire dans le Au bûcher A vue d'oeil j'ai déjà choisi Elles sont toutes moches L'audience impériale Celle là Allez vas-y Alors Je m'habille Ah là pantalon En cuir 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 moustache Voilà c'est bon Et on dit que l'habit ne fait pas le moindre Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Bah non mais je vais faire avec Je serais satisfait avec un pourpois clouté Et une épée sur le dos Mais bon Un évigarde fait comme les Nilgardiens Plaît-il ? C'est un vieux proverbe Bon Et maintenant Vous voulez me poudrer le nez ? Je suis étonné que La peau de monsieur est bien assez pâle Je suis étonné que vous n'avez pas voulu me couper les cheveux Et du sud Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence Sérieux ? Bien sûr que je sais faire la révérence Je ne suis pas un rustre Très bien Allez-y Cette révérence monsieur Pourrait convenir à une fille de joie Mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard Sérieusement ? Observez Jambes tendues Mains bien à plat Têtes baissées Menton sur la poitrine Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Si monsieur veut bien me faire une démonstration Euh attends C'est absurde Je vais faire ça Jambes gauche vers l'arrière Je vous en prie Le moment est mal choisi Pour de telles pièces Si monsieur veut bien se donner la peine De m'observer Jambes tendues Mains bien à plat Têtes baissées Menton sur la poitrine Si monsieur veut bien me faire une démonstration Je suis sérieusement obligé de le faire comme il fait Ohlalala Bon bah deux alors Dab Le geste manque de grâce et de fluidité Mais il est inutile d'attendre plus Je peux pas le faire moi J'ai le gros dab Suivez-moi Géralt était le premier dabber de l'humanité Allez go Oui je te suis J'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle Et en utilisant le titre approprié Quoi ? Votre archi magnificence ? Je vois que monsieur est une urbadine Mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions Votre majesté suffira amplement Pour prononcer d'une voix forte et intelligible Avec respect Je vais l'appeler Emir Carrément Comment ça va mon vieux père Emir ? Tout se passe bien chez toi ? Pas de problème avec la populace ? Et modeste Révérence Ne pas faire la révérence Votre majesté impériale Voilà T'as cru que j'allais t'obéir ? Déjà que vous me forcez à me faire tondre Je mets bien ma barbe Et je mets bien mes poux aussi Tous ces mois passés la cour de Foltest Et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette ? On s'en tape surtout Vous connaissez le dicton Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace Le blasé J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps Alors je... Silence Pardon ? Ma fille Cyrilla Elle est revenu Et elle est en danger La chasse sauvage est à ses trousses Retrouvez-la Et ramenez-la moi Elle est revenue vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Ciri est parti très très loin d'ici Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur ? Même un empereur peut se tromper J'avais oublié votre insolence Moi aussi je t'aime pas Je me rappelle que je l'aimais pas ce mec Pourquoi moi ? Combien d'hommes compte votre armée ? 20 000 ? 30 000 ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien Parce qu'elle vous fait confiance ? Elle me fait confiance C'est vrai Parce que je suis son père adoptif Pas pour rattraper le temps perdu j'imagine Pour raison d'état Comme toujours Ne perdons pas notre temps Vous allez accepter de toute façon Ne serait-ce que pour l'or Que vous rapportera cette mission Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats Soyez-en sûr J'ai besoin d'informations C'est uniquement pour Ciri que j'accepte Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendié J'accepte pour Ciri Pas pour votre or Peu importe la raison Seul le résultat compte INFR vous dira le reste Il est vachement bien animé le visage du De l'Empereur Conduisez-le à la magicienne Et arrête de me faire chier Sous-titrage Société Radio-Canada Faudrait que je relise les bouquins N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence Ohlala le mec qui se préoccupe que de ça Eh bah tant mieux Je peux pas faire ça ici Je peux pas taper des gens Je peux parler à lui Donc Emir Même dans le bouquin C'est son C'est le père de Ciri Pourquoi ne pas nous rejoindre Nous discutions de la neutralité Et de la difficulté à la préserver Faudrait que je relise les livres Ça vaut toujours le coup d'essayer Cela vaut toujours la peine d'essayer Pourquoi donc ? Parce que peu de causes et encore moins d'hommes Mérite qu'on les serve Mais assez parlé de cela Je peux changer de sujet ? Tu parles à l'Empereur Oh non D'accord ok Je pensais qu'on allait lui dire C'est secret du coup ? Il y a quoi ? Aristocrate ? Il y a rien à faire Qu'est-ce que vous foutez les mecs là ? Pourquoi vous pétez ça ? On s'en fout que ta maison te manque C'est qui lui ? Courtisans Pourquoi il y a des courtisans ? Ils veulent marier Ciri Non Prends de salauds Bon bah go On dirait des poulets Les poulets géants Je comprends pas ce que tu dis mec Bonjour monsieur L'horticulture d'Ordine est décidément bien primitive Il m'énerve Le monsieur aura terminé Je me chargerai de lui remettre ses affaires Ouais c'est ça Ambassadeur Ce n'est ni la guilde des marchands Ni le conseil municipal qui contrôle Novi-Garon La véritable autorité est entre les mains de la pègre Et de l'église du feu Il est parfois difficile de les distinguer Non ça je ne vais pas le lire Bonjour monsieur Je n'arrive pas à suivre Vous savez quoi ? Je vais l'écrire moi-même ce rapport Ensuite Vous le mettrez au propre En trois essences T'arrives pas à suivre ? Bah c'était pas long ce qu'il disait Dommage que je sois trop occupé What the fuck ? Il l'envoie chier en fait C'est ça le truc Non tu me préfères dans ma tenue de maillet Pardon ? Ouais Absolument pas T'as pu juste me le dire Je serai allé chercher Siri Sans savoir travailler pour l'autre Regarde C'est son portrait D'après les descriptions de nos agents Notre petite sorceleuse Est devenue une belle jeune femme Je confirme Donc ce sont nos agents Nos agents ? Tu t'es bien adapté à ce que je vois Mouais Je sais qui est Emir C'est lui qui est à l'origine de cette guerre J'ai perdu de nombreux amis par sa faute Mais je n'ai pas d'autre choix Pourquoi t'as pas d'autre choix ? C'est vrai que j'ai pas joué au 1 ou au 2 Donc je... Oui Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage Hier encore j'aurais eu du mal à le croire Mais depuis Comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute Je cherche Siri depuis des mois Tu comprends ? Sorts de localisation Divination Jéomancy J'ai tout essayé Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage Mais Je pensais être plus maligne que Tu avais tort on dirait Toujours se méfier Oui Je sens en présence depuis un moment déjà Sans toi et les soldats d'Emir Je ne serais pas là à l'heure qu'il est On n'a rien fait ? Je ne peux pas continuer à utiliser le message J'ai rien pu faire Le risque est trop grand Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles Et vers le meilleur pisteur que je connaisse T'es sûre que c'est pour ça ? Retrouve-la avant la chasse sauvage Pourquoi la chasse sauvage poursuit-elle Siri ? La chasse Pourquoi en a-t-elle appris Siri ? Aucune idée Gérald J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question Et leur adresse Bah t'aurais pu capturer un mec et le torturer ? Je ne sais pas plus que toi Enfin l'interroger C'est ce qu'on a en rapport avec son sang Mal torturé Le talent Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent Honnêtement je préfère ne pas y penser Hum Où Siri a-t-elle été aperçue exactement ? A Vélène et à Novigrad La piste de Vélène est la plus prometteuse Je te conseille de commencer par là d'ailleurs Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins Et demande à certains Hendrik C'est un homme de l'Empereur Quoi ? C'est tout ? Pas de mots de passe ? Pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça Désolé de briser tes rêves d'enfant Mais la vie d'espion n'a rien de trépidant Je vois ça effectivement A Novigrad, nous n'avons que des rumeurs Rien de concret Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune Notre amie commune ? Parle de qui ? Triss Merigold Apparemment est installée dans une belle maison Sur la Grand Place Oh Elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt Et j'ai des raisons de croire que Siri est mêlée à cette affaire Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus Je t'attendrai à Kertrold Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt ? Une dernière chose Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter ? Deux ans c'est ça ? Je crois qu'ils ont... Il a dit J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss Je ne voulais pas gâcher la fête Chienne J'avais perdu la mémoire Vraiment ? C'est ça ton excuse ? C'est une bonne excuse ? N'en parlons plus d'accord Ce n'est pas ce que tu crois Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime Je n'ai pas envie d'entendre tout ça Ok, bon C'est bien une femme Il n'y a pas de doute On va encore devoir se séparer si je comprends bien Ça ne me plaît pas mais Le temps presse, c'est vrai En effet Le mieux serait que je te téléporte à Velen Qu'en dis-tu ? Pas question Je vais faire le voyage à cheval Dès que je me serai changé Bah oui, il faut que j'ai la blette avec moi Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure alors Bonne chance Yen A toi aussi Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde Pendant que tu courais la lande avec les émirs Va voir l'ambassadeur Varhatre C'est lui là-bas C'est le mec que j'ai croisé ? Je sais que c'est la guerre mais Ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi En un seul morceau Je t'attendrai Tu me fais un bisou et puis après tu me rejettes Faut savoir ce que tu veux ma grande Moi je suis pas un yo-yo Soit tu veux bien de mon corps Soit tant pis C'est le qui sait Je voulais Je voulais parler Tant pis L'aide pour Yennefer Yennefer ma chère amie Je te remercie pour t'aller Pardonne-moi de ne pas avoir répondu Blablabla Fringila tiens Quand tu as tenté de me contacter à l'aide du Megascope Je tente de limiter au maximum mes communications magiques On ne sait jamais qui peut écouter Tu ne crois pas ? Je suis ravi que tu aies trouvé un poste à la cour de notre gracieux empereur Et j'espère de tout coeur que tu trouveras sa fille Je me réjouis que les intentions d'Emir à son égard Sont devenues comment dire plus ordinaires Dans ces circonstances un accord à propos de la loge Est peut-être envisageable Après tout Plus ordinaire Pour répondre à ta première question Je peux affirmer sans aucun doute Que Siri n'est apparue nulle part au suite de la L'Agoura L'Arruga Tu peux me croire Je reconnaîtrai sa signature magique en dormant J'espère pouvoir bientôt te rejoindre à Vizima Malheureusement je dois d'abord régler des affaires urgentes à Beauclair Ok Et sexy La balafre a bien cicatrisé La balafre Alors ça je ne sais pas du tout de quoi ça parle La balafre Parce qu'on sait que oui je sais qu'elle a une coupure Ah tiens le dernier vœu Le dernier vœu ça c'est le C'est par rapport à Geralt À Geralt Et le vœu qu'il a fait Qu'il le Qu'il a Comment dire Ah Qu'il l'a lié à YNFR Ouh Tout ça Je fais bien de fouiller quand même Je suis étonné que ce soit pas considéré comme du vol mais Là peut-être il y a quelque chose Pain et pipe Je prends On a ces fioles Solution Éteindre Ah 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 Il est toujours là l'autre Je croyais qu'il avait dit Il l'avait congédié Bien sûr Entre serviteurs de l'empereur L'information doit circuler librement Venez Approchons de la carte Tu es bien sombre mon ami Tu es un petit air de professeur Rogue Bien sûr Je suis là Ok où on est la guerre Où on est la guerre En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente bien sûr Tout ceci reste entre nous d'accord Je compte sur votre discrétion Mettons la propagande de côté pour un instant La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver La conquête d'Edyrne avait été une promenade de santé Et nous avions atteint le pontard avant les premières neiges Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kedwen, terriblement affaibli Et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps Vous pensiez soumettre Radovid ? Oui, nous avons été un bras optimiste Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel Et attaquait Kedwen, son allié L'attaque a pris Kedwen au dépourvu D'autant plus que son roi venait de mourir L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches Et s'y rallia à Radovid Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles Nous devons faire face à un ennemi puissant Eh oui Vous l'admirez on dirait C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve Radovid est notre ennemi Mais c'est un ennemi remarquable Un ennemi intelligent Pour en revenir à la guerre Une bataille a eu lieu ce printemps dans les marées de Vélène Une bataille majeure Mais à l'issue indécise Les deux camps ont subi de terribles pertes Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard Pour l'instant Il est en sécurité Mais des renforts arriveront bientôt du sud L'empereur Émir Varem Raïs Pourra alors lui régler son compte Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement Ça éviterait bien des manœuvres Sans compter des morts inutiles Et vous arrêterait de faire chicher tout le monde Les enjeux sont trop grands j'en ai peur Nous ne pouvons plus reculer Quelle est la situation à Vélène ? Quoi de neuf à Novigrad ? Quelle est la situation à Vélène ? Mauvaise comme toujours Très mauvaise même Ok Tu peux détailler ? Les gens étaient déjà sinistres avant la guerre Mais aujourd'hui Elles baignent dans le sang Les armées ont rasé les champs Pillaient les greniers Et incendiaient les villages Le peuple meurt de faim A cause de qui ? Et vous arrivez à contrôler Ce petit coin de paradis ? Pour tout vous dire Pas vraiment Vélène est une région marécageuse Et sauvage Et nos forces sont éparpillées Nous avons perdu plus d'une patrouille Je ne sais plus s'il y a des régions Si on va aller dans des régions On va être en milieu de De combat Il est plus connu sous son nom de guerre Le baron sanglant Un petit conseil Évitez-le J'aurais peut-être pas le choix mon grand C'est pas ce qu'on veut tu sais La vie de sorceleur c'est compliqué La ville est toujours libre Oui Et ça ne durera pas Radovid est à Oxenfurt Et l'empereur est ici A Vizima Tous deux sont aux portes de Novigrad Et tous deux ont besoin d'argent et de navire Qu'on trouve en abondance à Novigrad Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi Disons Tendue C'est-à-dire ? Quand les hommes ont peur Ils cherchent du réconfort Et des boucs émissaires L'église du feu éternel l'a bien compris Elle rassure le troupeau en désignant des coupables Un peu trop facile Qui a commencé cette guerre ? Qui en tire profit ? La réponse est évidente Les mages, les elfes et les nains En un mot les déviants Oui puis ceux qui sont Enfin qui peuvent plus difficilement se défendre D'abord comme conçu Puis comme ambassadeur La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers Mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille Et quelles sont les nouvelles de Skellige ? Quoi de neuf à Skellige ? Skellige ? Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales Génération après génération Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports C'est pénible Mais cela ne va pas plus loin Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire Et il en sera toujours ainsi Donc on devrait être peinard quand on va rejoindre YLFR A moins qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer Qu'il se souvienne bien de tout Merci de votre aide Je vous en prie Puisse le grand soleil Éclairer votre chemin Ok Et bien merci pour toutes ces informations Récupérez votre équipement auprès du Chamballa Euh... Attends Il y a des trucs là-dedans ? Non j'avais déjà récupéré Ah mais parce qu'on est revenu dans la pièce ici Ok Sur ce, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Merci à tous ceux qui m'ont suivi Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz